... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 19h45, nous sommes le samedi 13 décembre. Voici les titres de l'actualité. Ils sont plus de 1500 bénévoles à s'être mobilisés aujourd'hui pour tenter de retrouver le corps de la petite Marie. Cette fillette de 8 ans avait été emportée par les eaux avec sa mère fin novembre à la Londres les morts dans le Var, mais l'enfant n'a pas été retrouvé. Le jugement rendu par le tribunal des Sables d'Olonne dans le procès Xintia a fait l'effet d'une bombe parmi les élus locaux. L'ancien maire de la Faute-sur-Mer a en effet écopé de 4 ans de prison. Cette peine lourde inquiète certains édiles, notamment ceux des communes inondées du sud de la France qui craignent de se voir un jour à leur tour attaquées. Noëlle Eclair, Nathalie Lambert et Cyrielle Stadler. La réunion doit-elle avoir peur d'Ebola ? Une femme de retour de Guinée a été hospitalisée. C'est le premier cas suspect sur l'île, mais les autres... L'étranger, l'actualité en images. Un glissement de terrain meurtrier en Indonésie, tout un village. I love you, c'est notre phrase du jour. Ce jeu sur les mots pour dénoncer les violences faites aux femmes a été imaginé par un jeune étudiant de 21 ans. Le projet de Nicolas Gillon, qui poursuit des études de publicité en Belgique, aurait pu rester sur le bureau de ses professeurs. Depuis ce samedi, il y a du changement sur les étiquettes des barquettes de viande ou de poisson en supermarché. L'idée, selon Bruxelles, qui a imposé cette mesure, c'est de permettre aux consommateurs de choisir plus facilement, avec à sa disposition plus d'informations claires sur les aliments. Alors, est-ce le cas ? Pour vous répondre ce soir, Vicky Bogart. Avec cette première question, Vicky, quelles sont ces nouveautés en matière d'étiquetage ? Eh bien, Nathalie, exemple, pour la viande de bœuf, il est désormais indiqué steak au lieu de rond de tranche affranchie, araignée ou encore poire. Poteau-feu au lieu de macreuse, basse-côte ou encore rond de gîte noix. On ne saura donc plus exactement ce qu'il y a dans le paquet. Ensuite, la qualité de la viande est évaluée par une, deux ou trois étoiles, comme pour les hôtels. Et enfin, il y a désormais des indications sur le mode de cuisson. Exemple, à mijoter, à griller ou encore à ranger, qu'à partir du mois d'avril 2015, l'origine de la viande de porc, de mouton, de chèvre ou encore de volaille devra être indiquée. Aujourd'hui, ce n'est obligatoire que pour la viande de bœuf. Donc, chez le boucher, on pourra continuer à demander de l'araignée. Au rayon poissonnerie, il y a du nouveau aussi. Exactement. Vous aurez davantage d'informations à lire sur les étiquettes des poissons. La zone de pêche sera mentionnée, tout comme l'engin de pêche utilisé. Car vous le savez, certains modes de pêche, comme le chalut en eau profonde, sont décriés par les organisations environnementales. Plus de précision également au rayon des biscuits et des gâteaux. S'ils contiennent de l'huile, l'huile de palme, elle aussi parfois décriée. Enfin, un commentaire, Vicky. Francis Gauthier nous dit, il va falloir encore changer de lunettes pour lire toutes ces informations. C'est vrai que désormais, une taille de caractère minimale qui est de 0,9 ou 1,2 millimètre selon la taille des emballages. Cela reste très petit. Et enfin, le dernier changement concerne la présence d'allergènes. Exemple, contient du gluten ou encore des fruits à coque. Eh bien, les 14 allergènes principaux devront désormais être mentionnés en gras ou en couleur. Et il faut savoir que même les boulangers ou les restaurateurs sont concernés, ils devront avoir une liste avec les différents allergènes présents dans leurs plats. Effectivement, très pratique pour les allergiques. Merci, Vicky, pour toutes ces informations. Noël approche et vous êtes peut-être en panne d'idées cadeaux. Qu'à cela ne tienne, les box peuvent vous venir en aide. Cette année, ces boîtes se diversifient encore et vous permettent de proposer à vos proches des services bricolage, jardinage ou encore babysitting. Certaines vont même jusqu'à vous laisser espérer une soirée en tête-à-tête avec la star du basket français, Tony Parker, Noël Ycler, Olivier Mélan et Fanny Rosconqui. La jeune femme dont on va parler maintenant ne rêve que d'un seul cadeau en cette fin d'année, une couronne de Miss Monde. Flora Coquerel aimerait clore son année de règne par un triomphe international. L'élection a lieu demain à Londres et la française pourrait venir bouleverser les pronostics. Sophie Maisel, Ludovic Samin et Marie Meijer. Et on lui souhaite évidemment de gagner une élection Miss Monde que vous pourrez suivre demain en direct dès 16h sur Paris Première, à ne pas manquer. En championnat de Ligue 1, c'est du football. Nantes s'est imposée face à Bordeaux. Mercredi au cinéma, vous retrouverez deux héros, un peignet qui ont marqué leur génération. Le duo de Dumb and Dumber se reforme. En 1994, ça a Jim Carrey et Jeff Daniels. Je les ai rencontrés il y a quelques jours. complices et expressifs. Une interview à écouter, mais aussi à regarder. Vous allez comprendre. Sorti mercredi prochain. Et vous, qu'êtes-vous allé voir au cinéma parmi les films sortis cette semaine ? On y est, tant qu'on est au cinéma. La belle performance d'Astérix, le domaine des dieux, qui réalise le deuxième... C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Tout de suite, scène de ménage, puis la saison de inédite de la série d'enquête Perception. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, dès 12h45. Très bonne soirée à tous sur M6.